Imaginons que vous ayez une liste de binômes, ici, date, montant, qui correspond à des factures. Chacune de ces factures a du coup une date et un montant. Et que vous vouliez numéroter ces factures dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, donc dans l'ordre chronologique, et réinitialiser le compteur au début de chaque mois. Donc obtenir les mêmes résultats que là, janvier 2023, la facture 1, puis la facture 2, 3, 4, jusqu'à la facture 8, et puis ensuite on passe à février, du coup 1, 2, 3, 4, et on passe à mars et 1, 2, 3, 4. Imaginons bien entendu que vous vouliez le faire de la meilleure manière possible, en tout cas dans le moderne Excel, donc avec une formule facile, compréhensible, efficace, surtout puisque c'est le challenge court. Et du coup, faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de deux méthodes, en tout cas une première méthode et puis une amélioration de la première méthode, la première méthode, c'est bien mieux que ce que moi j'avais fait, c'est celle de Pierre Fauconnier, qui a fait un travail génial en proposant une méthode que je n'avais pas du tout imaginée, et ensuite on va l'améliorer un peu, grâce notamment aux propositions qui ont été faites de plein d'autres personnes dans les commentaires du challenge. Donc je vais commencer par un map, et je vais faire un map de toutes ces cellules-là, donc de ces dates-là. Donc un map, ça va tout le temps avec un lambda. Un lambda, non, je le fais avec un C, je vais le faire avec un X, parce que c'est un petit problème quand on le met entre parenthèses, et donc là je vais avoir plein de parenthèses autour de mon C. Et donc je vais faire juste ça dans un premier temps, j'ai mes dates, et je les récupère une par une avec un map lambda. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste une première étape. Je vais faire une fonction mois, maintenant autour de mon X, donc autour de chacune des dates, pour savoir si c'était janvier, février, mars. Donc ça me met 1 pour janvier, 2 pour février, etc. Et ça change à chaque fois que le mois change. C'est pas mal, parce que ça, ça va me permettre de créer une condition, de compter le nombre de fois où quelque chose est vrai. Donc moi je l'avais fait avec un scan, qui est une méthode très bien, qui fonctionne très bien, qui a même plein d'avantages par rapport à ce qu'on va voir, mais qui dans le cas de ce change là, était pas du tout au niveau en termes de nombre de caractères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier est-ce que le mois de X, alors on va aller vérifier combien de fois, surtout, entre B6 et X, donc combien de fois entre B6 et X, est-ce que le mois de ces cellules-là, donc qui va être une plage de cellules qui va se propager, a été le même que le mois de la cellule sur laquelle on est, donc chacune des cellules au fur et à mesure. Donc ça me produit une erreur, que Excel n'est pas capable de montrer ce résultat intermédiaire. Par contre, vous allez voir que si je fais ça, entre parenthèses, 3, 1, et que maintenant que j'additionne ces résultats, là il ne me produit plus une erreur, il est capable de me dire, alors ce n'est pas forcément évident, et surtout vous n'avez pas le travail intermédiaire, parce que je passais de juste le nombre de fois que le mois apparaît de manière itérative, mais n'empêche que vous voyez des résultats qui peuvent vous paraître clérants. On a 8 factures pour le mois de janvier, et elles sont étatées du coup de 1 à 8, pour le mois de février de 1 à 7, et pour le mois de mars de 1 à 5. Du coup, ça, ça fonctionne très bien, et grâce à ça, on va pouvoir faire plein de petits trucs. Donc, déjà, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est simplement de faire, on va faire, de x, et on va le mettre au format mm, et ça. Alors, on ne voit pas bien, mais j'ai janv 2023, 1, janv 2023, 2, etc. Simplement, il n'y a pas encore quelque chose entre les deux, donc je vais peut-être juste rajouter un tiré ici. Donc là, elles sont numérosiques, je n'ai pas le résultat que je compte obtenir ici, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très proche de l'objet. Pour pouvoir mettre une majuscule au début de chaque mois, je vais utiliser nom propre. La fonction nom propre, donc je vous mets là, et je me rapproche encore. il me manque un espace ici, et un espace ici. Pour obtenir, je l'ai ici, le mois, l'année, et ensuite un espace, un tiré, un espace, et le numéro de la facture. Le numéro de la facture, il n'est pas encore comme je voudrais. Et donc, pour aller dans le sens de ce qu'a fait Pierre Fauconnier, je vais continuer sur le même principe de ce que lui, il a fait. Donc, je vais dire que je vais rajouter eti 0, 0, 0. Et ça. Et pour éviter les cas où il y aurait 12 factures, 15 factures, et qu'on ait une numérotation qui ne soit pas la bonne, donc je pourrais faire juste 0 comme ça. Et pour éviter des cas où on aurait... L'idée, c'est qu'on ait tout le temps le nombre de factures en 3 chiffres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 caractères à droite. De ça. Du coup, là, j'ai 105 caractères. Et il me semble, j'ai peut-être fait une erreur, mais il me semble que c'est exactement ce qu'avait obtenu Pierre. Et du coup, c'est trop bien déjà avoir ça, c'est hyper bien, c'est hyper efficace. Savoir que ce truc-là, cette possibilité-là existe, chez moi, bizarrement révolutionne un peu ma manière de penser Excel, en tout cas sur ce type de formule, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire une référence combinée qui utilise deux types de références avec un point-virgule entre les deux. Et ça, dans un map, dans un lambda, c'est hyper hyper efficace. Et même en dehors de ça. Mais du coup, je vais essayer de l'améliorer un peu. Parce que là, j'ai quelque chose de bien, mais je vais essayer de l'améliorer un peu. Le premier truc que je vais faire, c'est, je vais remplacer ici, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le triple A par un E. Si je mets un E, j'ai la même chose. Vous voyez que mon résultat n'a pas changé. Alors, avant de terminer, il me manquait un petit truc. Ici, je vais rajouter un dièse. Donc là, j'ai 106 caractères. Je fais bien le bon nombre de fonctions, mais j'ai 106 caractères. On va essayer de réduire de 8 caractères. On ne pourra pas faire beaucoup mieux par rapport à ce que Pierre a fait. Là, j'ai ça. Et je vais essayer de simplifier. Déjà, je vais remplacer le triple A par un E. Mes résultats sont toujours bons. Il n'y a rien changé. Simplement, E et une autre manière d'écrire qu'on veut l'année en entier. Je vais essayer de réduire encore des choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux mon espace ici, mon tiret ici, plutôt que de le rajouter là, avec deux espermètes, et mon dièse ici aussi. Donc ça, ça va me permettre d'effacer ça. De ne garder que... de gagner un peu de place. Simplement, là, j'ai une erreur. On a vu dans le change d'avant ou le change d'encore avant. C'est que le dièse ne peut pas être utilisé. Vous voyez que c'est le dièse qui pose le problème. Ne peut pas être utilisé comme ça, à moins d'être... Quel est le mot ? À moins d'être annulé. À moins d'en annuler l'effet. Parce que le dièse, c'est comme un M, comme un E, c'est un effet. C'est un caractère qui produit un effet dans une fonction texte, dans un format, sur la valeur qu'il veut transformer. Donc on ne peut pas le mettre comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un anti-slage devant. Pour annuler l'effet de ce caractère et faire en sorte que ce soit juste le caractère. Donc là, j'ai 101 caractères. Je suis à 3 caractères du max de ce que je vais pouvoir faire. Mais j'ai toujours les mêmes résultats. C'est toujours très bien. Je n'ai juste pas le bon nombre de caractères par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc comment je vais faire pour réduire ça ? Je ne vais pas utiliser la technique de pierre d'avoir droit de ça. Je vais plutôt aller sur une nouvelle fonction texte. Donc texte. Et cette nouvelle fonction texte veut dire décrire simplement triple 0, décrire le nombre en format triple 0. Donc 3 chiffres dans tous les cas qui, s'il n'y en a pas besoin, sont des zéros. Sinon, sont les nombres qu'il faut faire apparaître. Et du coup, là-bas, j'ai 98 caractères, 9 fonctions. Je suis au max à peu près. Il y avait peut-être dans les solutions. Peut-être qu'en combinant d'autres choses, j'aurais pu faire un peu moins. Mais on est vraiment sur de l'optimisation hyper efficace et on a déjà un truc qui est vraiment, vraiment quali. Merci Pierre, notamment, pour ce cas de figure-là qui est de numéroter des factures en faisant repartir le compteur à zéro à chaque nouveau mois. Et avec, bien entendu, et ça c'était l'un des trucs importants, la gestion cohérente des cas où deux factures arrivent le même mois, le même jour, donc deux factures en février, égales, on les numérote le même dans l'ordre dans lequel elles sont apparaînées. Voilà pour ce challenge. A bientôt pour un prochain challenge. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me proposer des challenges pour qu'on découvre ensemble encore plus le moderne Excel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada